salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que c'est aujourd'hui un nouveau projet donc ici vous avez le projet du coup de la mrt qui est presque terminé il reste plus que le moteur à faire sera fait d'ici une semaine ou deux quand la vidéo sortira mais sinon voilà c'est totalement fini peut-être pourquoi pas au pire une nouvelle celle c'est tout parce qu'après le reste c'est très bien mais bref dans ce projet là est fini mais il y en a un nouveau projet de milieu que je vais vous montrer qui commence aujourd'hui ça va être la nouvelle série de ma chaîne youtube et après je vais aussi vous montrer sa nouvelle moto de mon père donc nk01 c'est une orcale juste là très belle moto franchement très jolie moto bon là il n'y a pas le pot parce qu'on n'aura pas on est en train de refaire le pot en noir pour ne plus avoir trop d'alu il était fait de cette couleur là mais après ça on va le laisser à lui ça aussi enfin peut-être pas mais bon voilà je vous mets son instagram en description et je vais vous mettre ici là hop là donc je suis sur instagram il y aura des petites photos de la moto il y aura aussi des photos de la mienne et voilà en tout cas petite moto très sympa 125 un petit truc franchement très basique mais qui fait un bruit de fou non très très bonne moto je l'ai essayé tout ça marche bien avec 4 et 3 pistons à l'avant ici simple au piston à l'arrière non franchement avec un répartiteur de frein ici très très bien franchement très bonne moto donc voilà c'est plutôt de mon père je voulais vous la montrer parce que je l'avais dit sur instagram donc la moto de mon père la nouvelle du coup la moto mon ancienne et là je vous amène voir la galette du coup on se retrouve dans mon jardin j'ai la moto qui est juste là c'est de moi elle donne pas envie comme ça elle donne pas envie mais faut vraiment voir le potentiel qu'elle a donc on est parti sur une base mrt pro à l'air d'être dégueulasse comme ça dans le pire des états mais c'est juste du sale donc attendez je vais aller chercher un micro fibre voilà ici on sauve la fourche elle est épave bon le cadre ici en fait s'il a été il a été sablé et européen en fait ici donc on appartient n'est pas très belle mais entre les cas avec mon père on va le poncer on va le décaper entièrement en gros pas on laisse pas de cette couleur là je vous dis pas trop ce que je vais faire sur la moto vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes après la mort de ça on va le refaire comme le tuto que vous avez fait il y a quelques mois de ça je pense le bras derrière est un très bon état il a juste mangé ici mais en vérité en ponçant parce que c'est très léger c'est pas profond du tout ça va partir à l'arrière le disque est vraiment mais comme neuf il est juste ici oxydé vous voyez quand on passe dessus au micro-fibre il revient très bien le disque est juste sale mais on va le repeindre les plaquettes sont neuves elles sont en super bon état alors je sais pas si vous allez le voir mais elles sont très très bien après bon pour ce qui est des duries de cette façon va changer ici le carénage il est cassé ça c'est pas cool c'est pas cool du tout donc à voir pour en reprendre un la boîte à air n'y est plus malheureusement donc à voir pour trouver une boîte à air de réjou pour en fait juste mettre des petites ailettes ici si vous avez une boîte à air de réjou je suis chronère voilà je mets ça entre parenthèses après du coup bel à celle et avant ou de celle perso ici on a le moteur donc le moteur en vérité qui est propre qu'elle a d'être propre à l'intérieur des pistons donc ça c'est plutôt une bonne chose même si je vous avoue que je vais pas m'en servir le piston ici au fait côté échappement il n'a pas l'air d'avoir trop mangé donc c'est plutôt cool ici par contre le moteur a déjà été ouvert parce qu'il y a de la pâte à joint mais voilà il y a le carburant qui est un carburant d'origine dès leur taux en annonce quand même un carburant 21 je ne savais pas mais bon il ya un petit truc dans la cuve il manque des vis tout bref je vais le je vais les vérifier le nettoyer ici on a un kit saine que j'utiliserai pas que je vais vendre après bon sinon voilà le moteur est propre et du coup c'est bien un moteur d'origine enfin c'est un cylindre d'origine qui n'est même pas serré d'ailleurs enfin il nous l'a vendu juste comme ça en fait il a remonté pour la vente mais la vendée en pièces de base donc on a tout pris pour avoir moins une base aussi au niveau des carters sauf que ça c'est pas un cylindre d'origine très clairement pas du tout c'est à dire que en fait le piston est beaucoup trop gros pour être un piste mais il est à manger c'est bon bref la moto est là moi je fais une petite pause et on va commencer à démonter et on s'arrêtera là mais après il y aura le suivi le prochain épisode ok du coup là on va d'abord enlever tout ce qui est carénage bon déjà ça c'est simple parce que c'est pas fixé c'est pas fixé mais ça tient quand même pour l'instant je vais te mettre là ah oui d'ailleurs je vais vous montrer ça regardez ça c'est un cylindre ip et regardez la taille du truc c'est un truc de fou j'ai des grandes mains je mesure 1m90 il est franchement genre du coup j'ai des mains quand même assez grande pour ma taille il est balèze il est très balèze bref je m'en servirai pas clairement je m'en servirai pas du tout je n'étais pas prêt pour le thé du truc mais il a mangé je sais pas si vous allez voir il a bien mangé bref là n'est pas le sujet en plus de ça ici vous voyez le bilo il est bloqué je sais pas du tout ce qu'il ya eu si c'est serré ou pas serré ou comment est le moteur dedans sous le cas on viendra bien à ouvrir pour voir dans quel état c'est mais voilà après ici je vais tomber la fourche et le frein et tout ça mais ça va après ça on enlève là pour l'instant j'enlève dans tout ce que je peux enlever à la main et après du coup je prendrai les outils je dirais tout démonter hop là tu pouvais tenir ça m'arrange rien voilà ok et voilà après là ici je vais enlever la tête de fourche parce qu'après il est fixé donc voilà donc ça je vais taper dedans juste je vais l'enlever j'ai posé le cadre et après je verrai pour recevoir les cadres ici avec la béquille de stand qui est juste là voilà pour voir si je peux en fait en poussant ici pour mettre en dessous du cadre quoi voilà on retrouve après les gens enlèvent la fourche et j'enlève la fourche et je trouve on 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 ok les gars on se trouvant de plus du Carmen c'est à teulier λ du chez moi donc là ici ma laitrier qui était une galère à ce sûr de la Fouche que C'est peut-être écrippé, de beauté 40, merci. Ici, le thé supérieur, qui n'est pas du tout en mauvais état, avec un bon petit ponçage. Tout ça, il va revenir nickel. Bon, la fourche, je pense que là, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais je vais quand même tenter quelque chose. Je vous montrerai ça après. Et ici, de l'autre côté, mais là, il y a à manger quand même. Ici, voilà. Bon, le frein, il est là. Ça marche. C'est ça, le pire, c'est que ça marche. Ici, du coup, là, en rond, les disques épaules. On va jeter. Les disques en 300. Avec la jambe qui n'est pas si mal que ça. Il n'y a pas de nettoyer, mais dans tous les cas, on va la vendre aussi. Enfin, on va la vendre si on trouve des jantes à rayon. Donc, si vous vendez des jantes à rayon, qu'elle soit chrome, rouge, verte, bleu, tout ce que vous voulez. Moi, je suis preneur. Voilà. Même sans pneus parce que ceux-ci sont neufs. Donc, voilà. Et après, vous pensez qu'il y a de la moto là-bas. Maintenant, elle est posée sur son cadre. Et là, je vais m'attaquer à la partie arrière. Mais avant la partie arrière, je vais nettoyer les pièces qu'il y a là-bas pour faire ça correctement. Et après, enlever les carénages ici. Je vais sauter les serfs flex parce que ça tient. Il y a les deux vis ici. Et voilà. Écoutez, je vais mettre la moto sur le béquille de stand. Et on va nettoyer les pièces. Donc là, j'ai posé la moto, donc vous voyez ici, sur la béquille de stand. Donc, au niveau du châssis, il est très propre. Finalement, en plus, elle a été sablée du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure récemment. Non, il est vraiment très propre. Bon, il est sale. Mais il n'est pas, genre, cassé, fissuré. Les pattes moteurs sont bien, pas abîmées. Donc, c'est une très bonne chose, ça. Et le frein arrière, il freine fort. Bref, voilà. Donc là, je vais m'attaquer après, à la partie arrière. Mais d'abord, nettoyage des pièces. Là, à la fin de la vidéo, du coup, mais là, je suis en train de faire le montage, en vérité. Ça fait très longtemps que j'ai des fichiers vidéo, mais je n'avais pas fait le montage. Du coup, la vidéo, du coup, fait 10 minutes 40 messages. Vous le savez, vous êtes en train de la regarder. Mais là, du coup, bon, voilà. Juste poser des vidéos. Là, je vais poser après, du coup, mes petits titres, la musique, etc. Mais je n'avais pas fait tout trop, en fait. Donc là, j'ai nettoyé les pièces, etc. Je ne vous ai pas filmé le démontage arrière. C'était un peu non, c'était un peu chiant. Du coup, voilà. Après, bon, du coup, ici, vous voyez, il y a les vidéos pour le prochain épisode. Que je ne vous montre pas. Oh là, compliqué. Bref. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. L'autre sort la semaine prochaine. Là, j'ai déjà quatre épisodes de près. Enfin, à monter. Donc, il y a de la vidéo. Il y a une FAQ normalement qui est déjà sortie également. Donc voilà. Vous avez quand même pas mal de choses à regarder. J'espère que 2020, on va revenir bien, bien fort. Et aussi, pour ce qui est du début de la vidéo, là, les gars. Vous allez voir, je parle de la MRT. Attendez. S'il te plaît. Allez. Fais ça pour moi. Ok, donc ça a décidé de ne pas marcher. Ah, voilà. Là, je parle de la MRT. Mais du coup, tout ce que j'ai dit, genre, il y a plein de choses, en fait, qui vont encore changer là-dessus. Du coup, voilà. Bref. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !